D'une exigence folle, Bernard Pivot, les touchantes et rares confidences de sa fille dansait à vous. Bernard Pivot est décédé le 6 mai dernier, au lendemain de ses 89 ans. Près de 6 mois après sa mort, sa fille, Cécile Pivot, a écrit un livre intitulé Bernard Pivot, le goût des autres afin de lui rendre hommage. Journaliste, écrivain, critique littéraire mais également animateur d'émissions de télévision. Bernard Pivot était un amoureux, un passionné, de la culture et des mots. Pour évoquer la sortie de ce livre, Cécile Pivot était l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoindan. C'est à vous sur France 5, ce mercredi 30 octobre. Elle y a fait des confidences, elle a notamment raconté comment est née cette envie de faire ce livre. J'ai passé l'été avec mon père dit-elle. Cécile Pivot s'est replongée dans les souvenirs de son père et les 75 albums. Familiaux où étaient nichés des trésors, des textes, des photos, etc. Une fois qu'il est mort, je suis retourné dans son bureau où il y avait des albums. Football, ouvre les guillemets, apostrophe, il y avait des trésors, je me suis dit, pourquoi ne pas en faire un livre ? Explique-t-elle. Avant de poursuivre, je voulais retracer tout son parcours, un jeune qui arrive de Lyon, qui ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie. On lui dit, tu lis la presse, sois journaliste, il est trop CFJ et devient un excellent journaliste. Fan de télévision mais également de vin. De sport, de foot. Quest ce qu'il aurait aimé voir les Jeux Olympiques de Paris, a déclaré Cécile Pivot. Après la diffusion d'un extrait de son émission Bouillon de Culture, avec Fabrice Lucchini, et son célèbre questionnaire de Proust. A la fin des interviews et notamment la dernière question, et si Dieu existe, qu'aimeriez-vous l'entendre vous dire après votre mort ? Bernard Pivot avait alors répondu, vous avez l'éternité pour apprendre l'anglais avec Shakespeare. Une soif d'apprendre et de curiosité viscérale chez Bernard Pivot. Ce que confirme sa fille. C'est-ce qu'El Kun qui est resté curieux jusqu'à la fin, qui avait toujours la bonne question ? Toujours, 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 des fois, ce n'était pas facile de lui répondre mais il était d'une exigence folle. Vraiment, c'est-t-elle souvenu. C'est-ce que c'est-à-dire ? – Sous-titrage FR 2021